Claude et Juliette d'Alfred d'Assolant Chapitre 1er, où il est clairement prouvé que la vertu trouve toujours sa récompense et que le premier devoir d'un Français est de venir au secours de la beauté. En 1846 vivait à Paris, sur les hauteurs de la place du Panthéon, un jeune peintre d'une laideur si rare que ses camarades l'avaient surnommé Quasimodo. Il avait le nez long et gros, les cheveux crépus, les yeux petits et enfoncés sous l'arcade sourcilière, la bouche fendue jusqu'aux oreilles et le menton pointu. Sa taille était droite, ses bras longs et nerveux, ses mains larges et fortes et ses pieds d'une longueur excessive. Le beau n'est pas toujours camarade du bon. Quasimodo était la douceur même. Il était instruit, habile dans son art, plein d'esprit, de courage et amoureux de la gloire. Un seul défaut déparait ses belles qualités et le rendait insupportable à lui-même. C'était une tristesse incurable dont il ne disait le secret à personne. Il aimait la beauté avec une passion que Phidias, Raphaël et Titien Seul ont connue et il ne pouvait pas se regarder dans une glace sans frémir. Presque tous les hommes sont là, il faut l'avouer. Mais l'habitude, la vanité, l'ignorance des vrais principes de la beauté physique, le plaisir qu'on éprouve à se tromper soi-même, leur cachent ordinairement cette cruelle infirmité. Malheureusement, le pauvre Quasimodo avait trop étudié son art et il était trop sincère avec lui-même pour se faire illusion. Il n'était que laid et il se croyait effroyable. Il ne s'en consolait pas. Les railleries de ses camarades, qu'il supportait sans se plaindre, mettaient le comble à sa douleur. Vingt fois il avait songé à se tuer, mais il avait vingt-deux ans et à cet âge, peut-on désespérer de tout ? On veut vivre, ne fût-ce que par curiosité. Il n'espérait pas être aimé, il pouvait aspirer à la gloire, et qu'y a-t-il de plus désirable sur la terre ? Un soir, ses réflexions l'ayant occupé plus que de coutume, il s'accorda un sursis et résolut de vivre jusqu'à trente ans. À cet âge, pensa-t-il, « Si je n'ai ni amour ni gloire, je me tuerai. » Ayant pris cette sage résolution, il vit que le temps était beau, que la lune éclairait Paris, et il alla se promener aux Champs-Élysées. Il avait à peine fait cent pas dans la grande avenue, lorsqu'il aperçut une jeune fille, simplement vêtue et d'une tournure gracieuse, qui marchait devant lui. Un gros homme, orné de breloques, d'une canne et d'épais favoris, la suivait de près, en marmottant à voix basse quelques paroles que le peintre n'entendit pas, mais dont il devina le sens. La jeune fille, sans répondre, traversa la chaussée et continua sa route sur le trottoir opposé. Le gros homme la suivit et recommença son discours. Pendant ce temps, le peintre réfléchissait. « Que fait là cette femme ? Il est minuit. Ce n'est pas l'heure où les pensionnaires courent les rues. Cherche-t-elle les aventures ? Mais elle fuit, ce gros homme. Peut-être est-il trop gros. À quoi tient la vertu des femmes ? Peut-être est-ce une femme vertueuse qui aime le clair de lune. Cela se voit, quelquefois. Dans tous les cas, il est clair que ce gros homme la gêne fort. Qu'importe qu'elle soit vertueuse ou non, il traversa la chaussée à son tour. Voilà, se dit-il, une belle occasion de faire le chevalier errant. Bayard, sans peur et sans reproche, ne l'eut pas laissé échapper. Si j'allais au secours de la beauté en danger, c'est une de ces occasions où, si l'on n'est pas sublime, on est tout à fait ridicule. Sublime ou ridicule, il y a de quoi réfléchir. Attendons encore. Décidément, ce gros homme est insupportable. Quelle parole grossière a-t-il pu lui dire ? La jeune fille marche comme si elle courait. Elle regarde de tous côtés. Que cherche-t-elle ? Un sergent de ville, sans doute. Hélas ! Le sergent de ville est aujourd'hui le successeur de Roland et de Bayard et le défenseur de la belle Angélique. « Oh, autant ! Oh, mœurs ! » « Puisque le sergent de ville n'est pas à son poste, faisons ce qu'il aurait dû faire. » Il boutonna son paletot, atta le pas et joignit bientôt le couple qu'il suivait. Au même instant, le gros homme terminait son discours par une péroraison décisive. « Une chômière est mon cœur, mademoiselle. La chômière vaut un million. » Tout en parlant, il prenait la jeune fille par le bras et cherchait à l'entraîner. Celle-ci poussa un cri de frayeur. Tout à coup, le gros homme, saisi à son tour par deux mains vigoureuses, tourna brusquement sur lui-même et se trouva face à face avec le peintre. « Qui êtes-vous ? Comme voulez-vous ? » s'écria-t-il. « Je suis le cousin de mademoiselle, » répondit le peintre d'un ton ferme, « et je vous prie de chercher fortune ailleurs. » « Le cousin ? » « Ah ! » La plaisanterie est bonne. « Vous êtes bien jeune pour un cousin, monsieur le défenseur des belles. » « Cousin ou non ? » dit le peintre. « Je vous défends de la suivre. » « Et de quel droit, mon brabe ? » « Du droit du plus fort. » À ce mot, le gros homme leva sa canne sur son adversaire. Celui-ci l'arracha de ses mains et la jeta au loin. « Monsieur ! » s'écria le gros homme. « Vous me pérez cher, c'est un jure. donnez-moi votre adresse. » « Volontiers. » « Je m'appelle Jean-Claude et je demeure place du Panthéon 5. » « Eh bien, Jean-Claude, demain je vous enverrai mes témoins. » « C'est bon, brave homme, je te conseille de tenir mieux ton épée que ta canne. » Le gros homme s'éloigna en grommelant et Jean-Claude, sans s'inquiéter de ses menaces, se retourna vers sa protégée pour la rassurer. C'était la plus rare et la plus naïve beauté qu'on peut voir. À quoi puis-je la comparer ? Il y a des figures plus délicates, des nez mieux dessinés, des bouches plus fines. On aurait peine à trouver une physionomie plus douce et plus attrayante. Ce n'était pourtant qu'une lingère. « Qu'elle est belle ! » pensa le peintre. « Dieu immortel, je vous remercie de m'avoir préservé du suicide. Mais quelle idée singulière de courir seul la nuit dans les Champs-Élysées ? » Claude fut bientôt interrompu dans ses réflexions. « Monsieur, » lui dit la jeune fille avec une grâce charmante, « je vous remercie de m'avoir protégée contre ce méchant homme et je vous prie de me pardonner la fâcheuse querelle où vous vous êtes engagée à cause de moi. » « Ne parlons pas de cette querelle, » répondit-il avec émotion. « Je voudrais, mademoiselle, vous donner ma vie toute entière. » Elle fit un mouvement d'inquiétude. Il s'en aperçut. « Pardonnez-moi, ma hardiesse, » dit-il tristement. « Je mourrais de douleur si j'avais pu vous offenser et je vois que vous vous défiez de moi. Que faut-il que je fasse pour vous rassurer ? » Elle garda le silence. « Je vous entends, mademoiselle. Vous voulez que je vous quitte. J'obéis. Peut-être avez-vous un frère ou un père que vous craignez d'inquiéter. Hélas ! Regardez-moi, qui pourrait prendre ombrage d'une si effroyable laideur ? Quelle femme n'est pas en sûreté près de moi ? Souffrez que je vous accompagne ou tout au moins que je vous suive. Tout à l'heure, vous avez pu voir à quel danger vous étiez exposé. « Monsieur, » dit-il en souriant, « je ne puis accepter votre offre généreuse. Il y a loin d'ici à Passy. » « Vous allez seul à Passy et vous ne craignez pas les rôdeurs de barrières ? » « Hélas, monsieur, je crains tout, mais que puis-je faire ? Je suis ouvrière, seule à Paris depuis trois semaines et je travaille dans un magasin de lingerie. Je n'ai d'autre famille qu'une tante qui est fruitière à Passy et qui m'a élevé. Ce soir, elle m'écrit qu'elle est malade et qu'elle me prie d'aller la voir. Si j'y manquais, elle croirait que je la néglige et que je l'aime moins. Elle, qui a pour moi toute la tendresse d'une mère, on n'a voulu me laisser sortir qu'après dix heures et la fermeture des magasins. » « Voilà, » pensa Claude, « une histoire bien naturelle. Ai-je affaire à une Agnès ou à une femme trop habile ? Mais quel intérêt peut-il avoir à me tromper ? » « Mademoiselle, » dit-il tout haut, « la nuit est belle, le clair de lune est magnifique. Peu importe que j'aille à Passy ou à Saint-Mandé. Permettez-moi de vous accompagner. La route n'est pas sûre. Ayez confiance en moi. Je vous jure qu'au premier signe, je serai prêt à vous quitter. » La jeune fille hésita quelque temps et prit le bras de son compagnon. C'est une chose singulière que l'imagination. Claude avait vivement désiré que son offre fût acceptée et tout à coup il se repentit de l'avoir faite. « Ce ne sont pas mes paroles qui la rassurent, » pensa-t-il, « c'est ma difformité. » Cette idée troubla sa joie et il garda quelque temps le silence. « Monsieur, » dit la jeune fille, « pourquoi êtes-vous triste ? Avez-vous perdu quelqu'un de vos parents ou de vos amis ? » « J'ai tout perdu, » dit Claude en soupirant. « Mon père, vieux capitaine en retraite, qui vivait de sa pension et qui ne connaissait rien de plus beau que l'épaulette, me fit élever comme un savant. Il rêvait de me voir prendre des villes et succéder à Vauban. » « Qu'est-ce que monsieur Vauban ? » demanda-t-elle naïvement. « C'est un caporal qui s'ennuya de tuer les hommes et qui voulait enseigner l'art de les nourrir. On le mit en demi-solde. » « Et votre père voulait que vous fussiez caporal ? » « Caporal ou général, c'est tout un. Malheureusement, j'avais quelques dispositions pour le dessin. Un grand peintre me prit en affection et m'apprit à aimer l'art et l'éternelle beauté. Je laissais la géométrie à ceux qui en vivent et je me fis peintre. « En bâtiment ? Non, peintre de paysage. » « De paysage ? Qu'est-ce que cela ? Excusez mon ignorance, monsieur. J'en suis toute honteuse. Mais je n'ai jamais appris qu'à lire, à écrire et faire les contes de ma tante et à coudre des chemises. » « Vous savez coudre, » dit Claude avec enthousiasme. « Et vous parlez de votre ignorance ? Allez, vous êtes trop modeste. Combien de demoiselles élevées à grands frais loin des yeux de leur mère devraient aller à votre école ? Pieuse et sainte ignorance, plus à Dieu que toutes les filles de France fussent aussi ignorantes que vous. Elles trouveraient plus aisément des maris. » « Je vous crois, monsieur, sans savoir pourquoi. Mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'un peintre de paysage ? » « Pas grand-chose, ma chère enfant. C'est un pauvre homme qui ne sait ni semer le blé, ni le moissonner, ni le moudre, ni le faire cuire, ni bâtir une maison, ni raboter des planches, ni tracer un chemin, ni ferrer un cheval, ni forger, ni ferre aucun métier qui serve à qui que ce soit. C'est donc un fainéant ? Point du tout. C'est un des êtres les plus occupés de la création. Ce que Dieu a fait, il l'imite. Et quand il a fait assez fidèlement le portrait d'un pré, d'une étable et de deux cochons, on dit qu'il a du génie. C'est un poussin, un clodlorrain, un ruisse d'Aelle. Pardonnez-moi, monsieur, de vous interrompre sans cesse. Vous disiez donc que vous étiez fait peintre de paysages ? Oui, et j'ai eu le malheur de réussir. Mon père mourut peu de temps après, désespéré de voir que je renonçais pour toujours aux demi-lunes et aux contrescarpes et aux épaulettes qui en sont la suite naturelle. Depuis sa mort, je vis seul. Le grand peintre dont j'étais l'élève est mort lui-même et je n'ai point d'amis parmi mes camarades. Pourquoi, monsieur, vous paraissez si bon et si obligeant ? Que sais-je ? Dans les arts, on n'aime pas celui qui réussit. On le trouve orgueilleux. Il veut se distinguer de la foule. C'est d'un mauvais exemple. Je souffre, d'ailleurs, d'une infirmité. Vous êtes malade ? Oui, d'une maladie morale, la plus cruelle de toutes. Regardez-moi. Ne remarquez-vous rien ? Non ? Quoi ? Ma lèdeur effroyable ne vous étonne pas ? Pourquoi m'étonnerait-elle ? Tous les hommes, me semblent les. Je ne suis pas assez habile pour juger du plus ou du moins. Eh bien, elle étonne tellement mes camarades qui se disent mes amis qu'ils m'ont surnommé Quasimodo. Quasimodo ? Quel est ce nom-là ? C'est celui d'un sonore de cloche bossu, boiteux et borgne qui devint amoureux d'une duchesse et qui se pendit par amour pour elle. Y a-t-il longtemps ? Autant de Napoléon. N'était-ce pas un dimanche ? Précisément. Et n'est-ce pas depuis ce temps que le dimanche d'après-pâques a pris son nom ? Comme vous dites, vous ne lisez donc pas de roman ? Jamais. Ma tante me l'a défendu. Quel âge avez-vous ? Dix-sept ans. Et comment vous appelez-vous ? Juliette. 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 Que ce beau nom est doux. Les deux promeneurs approchaient de Passy. Claude était ravi de l'extraordinaire naïveté de la jeune fille. La naïveté n'est pas le défaut des Parisiennes ni peut-être des femmes de France, à quelques negrés de l'échelle qu'on les prenne. Il offrit à Juliette de faire son portrait secrètement et de l'offrir à la vieille tante le jour de sa fête. Il prit l'intérêt le plus vif au récit de tous les petits chagrins de la jeune fille et des persécutions de ses camarades qui se moquaient de sa simplicité. Enfin, il obtint la promesse qu'elle viendra le voir dans son atelier le dimanche suivant et qu'il pourrait commencer son portrait ce jour-là. Il était temps car ils arrivaient à la porte de la fruitière. Claude, le cœur pénétré d'une joie inconnue, offrit d'attendre la jeune fille mais elle le remercia de son offre obligeante. « Demain matin, dit-elle, je retournerai à Paris en omnibus. » Claude partit comme un trait et courut jusqu'au matin dans les bois de Saint-Cloud et de Ville d'Avray. Il criait il chantait, il bondissait, il se livrait à toutes les folies que connaissent les jeunes gens qui ont le bonheur d'aimer. « Dieu immortel, s'écria-t-il, je ne suis plus le lait, le difforme, le triste quasimodo, le rebut de l'espèce humaine. J'aime et l'amour m'a fait en égal, ô puissant Jupiter ! » « L'amour est le plus puissant des dieux, ô resplendissantes étoiles, monde lointain qui roulait à travers les espaces, parmi les êtres innombrables qui vous habitent. Y eut-il jamais un être vivant plus heureux qu'au mois ? Que me manque-t-il aujourd'hui ? Qu'elle m'aime à mon tour que j'enseigne l'amour à cette jeune âme ignorante et vierge. Y réussirais-je ? » En rentrant chez lui, il esquissa de mémoire le portrait de la jeune fille et la représenta donnant le bras à un homme qui tournait le dos au spectateur. Comme il terminait cette esquisse, un de ses anciens camarades d'atelier entra. « Bonjour, Claude. Bonjour, Buridan. » Le nouveau venu était un grand garçon bien fait, robuste, content de lui-même et d'un talent médiocre. Il regarde à l'esquisse de Claude par-dessus son épaule. « Où as-tu pris cette fille-là ? » dit-il. « C'est une cousine. » « Je t'en fais mon compliment. Les cousines sont très présentables dans ta famille. Est-ce qu'elle a posé pour toi ? » « Non, je fais son portrait de mémoire. » « Quelle mémoire ? Celle du cœur. » « Buridan, tu m'ennuies. Tu fais le mystérieux avec un ami. C'est mal. » Il n'y a pas de mystère. Hier, je me promenais. J'ai rencontré une jeune fille charmante qui se débattait promener les breloques et j'ai offert mon bras à Juliette. « Ah ! Elle s'appelle Juliette. Joli nom, ma foi. Qu'on dit, les breloques, qu'elle m'enverrait des témoins ce matin. À la bonne heure. Voilà une affaire crânement engagée. La fille est-elle belle comme Vénus. « Laquelle ? » Vénus calipige. Il n'y paraît guère dans ton dessin. Mon cher, tu es insupportable avec tes plaisanteries et toi avec tes réticences. N'ai-je pas le droit de m'informer si elle est maigre ? Moi, je pense sur ce point comme le magnifique sultan. Je n'aime que les femmes cylindriques. Laissons-la, le sultan. Veux-tu être mon témoin ? Accordé, mais tu me feras voir l'original de ton esquisse. Viens dimanche à 9h du matin. Tu la verras. En es-tu déjà là ? Qui l'eût cru de cet innocent quasi-modo ? À qui se fie grand Dieu ? La nature vous pétrit un homme le plus mal qu'elle peut. Elle élève son nez comme la bosse d'un chameau. Elle enfonce ses yeux comme des trous de vrilles. Elle termine son menton en pointe et ce gaillard ainsi fait séduit à première vue une jeune vierge trop peu calipige qui résiste à des brelogues de six mille heures. Claude sa les épaules sans répondre. Il pouvait d'un mot faire cesser cette plaisanterie si cruelle pour lui. Mais il n'oserait avouer sa souffrance et la plaie secrète dont son cœur était dévoré. Il se remit au travail. Chapitre 2e Terrible duel Heureux déjeuner Comment le beau buridant Milana Pédé de la jeune Pacithéa On frappa la porte et deux hommes boutonnés jusqu'au cou en traire. Messieurs dit l'un d'eux Qui de vous est M. Jean-Claude ? C'est moi répondit celui-ci. Monsieur continua l'orateur d'un ton diplomatique Vous avez gravement insulté M. le comte de Secchendorf et nous venons de sa part vous demander une réparation. Monsieur dit Claude Votre ami n'est-il pas un gros homme avec des favoris noirs des breloques et une canne ? Précisément De quoi se plaint-il ? D'une grave injure Il ne nous a donné aucun détail Je vais vous en donner moi Monsieur le comte de Secchendorf a insulté hier une jeune fille sans défense Je passais J'ai voulu la protéger Il a levé sur moi sa canne Je l'ai arraché de ses mains et jeté sur la chaussée Voilà toute l'injure C'est à vous messieurs de voir quelle réparation peut demander votre ami Monsieur dit celui qui avait déjà parlé Ceci ne nous regarde pas Secchendorf veut se battre et il se battra Comme il vous plaira Monsieur le comte de Secchendorf est-il français ? Non monsieur Il a comme moi l'honneur d'être prussien Je vous en fais à tous deux mon compliment Soyez assez bon monsieur je vous prie pour lui dire de ma part que cette querelle est une vraie querelle d'allemand Du reste je suis à ses ordres Quelle est votre heure ? Trois heures Votre arme le sabre et le lieu Vincennes derrière les bosquets dit Dali Les deux envoyés sortirent Sais-tu te battre ? dit Buridan Moi point du tout Le prussien va te découper comme une mobiette Je l'en défie dit Claude J'ai le poignet solide le pied leste et du sang froid Ces trois choses valent bien sans leçon de grisier A trois heures Claude accompagné de Buridan et d'un autre témoin arrivait au bosquet d'Idali Il y trouva son adversaire Les sabres mesurés et les cérémonies d'usage terminées les deux adversaires se mirent en garde Dès la première passe les deux témoins de Claude frémirent Seckendorf fêtait de première force au sabre Claude seul ne désespéra point Il s'escrimait déstocké de taille attaquant toujours avec une vivacité inouïe et ne cherchant point à se défendre La seule chose prudente qu'il put faire était de ne montrer aucune prudence Au bout d'une minute il reçut dans la poitrine la pointe du sabre du Prussien et tomba Le vainqueur essuya proprement son sabre sur l'herbe endossa sa redingote et partit avec ses témoins sans prononcer une parole Claude s'évanouit on le transporta chez lui La blessure est grave dit le chirurgien aburidant mais il n'en mourra pas le sang qu'il a perdu est la seule cause de sa faiblesse Buridan s'assit à côté du lit et prit soin du blessé Le dimanche suivant Claude était hors d'affaires trop faible encore pour se lever il ne songeait plus que la visite de Juliette dès cinq heures du matin il s'agitait impatiemment dans son lit neuf heures sonnèrent et une main légère frappa à la porte Vénus est exact comme un huissier dit Buridan Au nom du ciel dit Claude ouvre la porte épargne-lui tes mauvaises plaisanteries Juliette entra et fut très surprise de trouver Claude dans son lit elle fit un pas en arrière Pardon messieurs dit-elle je me trompe sans doute Non vous ne vous trompez pas céleste jeune fille dit le beau Buridan vous êtes ici dans le palais de Raphaël malheureusement Raphaël a reçu un coup de sabre dans le sternum et j'ai rempli par intérim le rôle de grand maître des cérémonies Quoi ? Vous êtes blessé monsieur et à cause de moi peut-être ? Rassurez-vous mademoiselle dit Claude c'est une blessure très légère et je suis trop heureux de mourir à votre service interrompit Buridan Oui mademoiselle des chevaliers français tel est le caractère Buridan s'écria Claude viens ici C'est les rats lui dit-il tout bas tu veux donc me faire mourir tu vas l'effrayer il est obligé de partir je me sens de l'appétit va commander le déjeuner Pour toi ? demanda le peintre assurément Buridan sortit la belle Juliette s'approcha de Claude et lui dit d'une voix émue Combien je regrette monsieur le malheur qui vous frappe je ne me consolerai jamais d'en avoir été cause Mademoiselle dit Claude voulez-vous guérir d'un seul coup ma blessure et me rendre plus heureux que je ne le fus jamais donnez-moi votre main Juliette l'attendit avec un sourire charmant le bon Claude la baisa avec une telle dévotion que la jeune fille rougit et alla s'asseoir près de la fenêtre je viens de l'effrayer comme un sot pensa Claude oh malheur éternel je l'adore et elle ne m'aimera jamais des deux côtés le silence devenait embarrassant le peintre vit que Juliette allait sortir il fit un effort sur lui-même mademoiselle dit-il reconnaissez-vous cette esquisse que j'ai commencé le lendemain de notre rencontre elle la regarda et la trouva fort ressemblante oh monsieur dit-elle naïvement que vous m'avez faite belle est-ce le portrait que vous voulez me donner pour la fête de ma tante non Juliette ceci est un souvenir que je garderai éternellement de la première heure de ma vie où j'ai goûté un bonheur parfait quant à votre portrait vous l'aurez si vous voulez poser seulement quelques heures devant moi oui monsieur aussi longtemps que vous voudrez ma tante sera bien heureuse Buridan rentra suivi d'un garçon de restaurant qui portait dans ses bras un déjeuner fort convenable le vin surtout n'y manquait pas oh la plus belle des grâces dit Buridan divine Pacithea aidez-moi je vous prie à mettre la nappe monsieur dit simplement Juliette je le veux bien mais pourquoi m'appelez-vous la divine Pacithea Pacithea dit le peintre était une impératrice qui n'avait pas sa pareille pour accommoder les serviettes de son mari et hurler son linge eh bien monsieur c'est justement mon fort et de plus je fais de belles chemises je m'en vante voilà dit Buridan une rencontre admirable j'ai besoin justement d'une douzaine de chemises et si vous voulez bien vous charger de la commande ma chère demoiselle Pacithea Juliette monsieur interrompit-elle c'est cela même Juliette Pacithea le déjeuner sera froid dit Claude qui craignait quelques plaisanteries trop fortes de son amie mangeons le déjeuner fut très gai Claude était plongé dans les ravissantes délices d'un premier amour tout ce que disait Juliette lui paraissait admirable son ingénuité le remplissait de joie il était devant elle comme une mère qui trouve dans les premières paroles de son enfant des symptômes d'un génie supérieur elle demandait à boire avec une grâce sans pareil elle se renversait sur sa chaise d'une façon toute divine elle riait avec une délicatesse exquise oh les belles dents les purs diamants oh la bouche petite et gracieuse oh les yeux bleus et doux oh les cheveux fins et soyeux Claude n'avait pas tort d'admirer c'était une chevelure abondante et épaisse comme une forêt des tropiques disons tout en un mot elle était vraiment belle et Claude l'adorait pendant ce temps Buridan ne perdait pas un coup de dent c'était un bon compagnon peu mélancolique qui aimait toutes les femmes et qui moyennant quelques complaisances les tenait quitte de tout Claude s'étant égaré dans une théorie platonique Buridan lui répondit avec chaleur mon petit ta méthode peut être bonne mais la mienne est excellente les femmes sont faites pour rire pour aimer et pour avoir des enfants hors de là elles ne sont bonnes à rien oh dit Claude indigné tu as beau te récrier reprit Buridan il faut se soumettre à l'inflexible vérité dis-leur qu'elles sont belles elles te sauteront au cou parle-leur de philosophie tu les verras bailler comme des carpes hors de l'eau prends la plus vertueuse de toutes dis-lui qu'elle a le pied bien fait elle relèvera sa robe jusqu'aux genoux tu ne peux pas savoir tout cela mon pauvre Quasimodo tu vis comme un ermite et les pensées de ce monde ne t'occupent guère mais je les connais moi et je te jure que la plus sage de toutes est une esservelée tais-toi malheureuse y brogne dit Claude et cuve en paix ton vin n'outrache pas la seule partie du genre humain qui vaille encore quelque chose qui es-tu pour parler ainsi parce que tu barbouilles quelques singes et quelques chats tu te crois un grand homme et quelque chose de précieux sur la terre réponds-moi Buridan combien de gens barbouillés barbouillés barbouilleront mille fois mieux que toi quelle idée as-tu mise au monde quelle invention as-tu faite pour la patrie toi qui n'atteint dans tes œuvres la beauté véritable que par hasard et qui souvent la défigure toi qui es fier de quelques coups de pinceau ou peut-être son ombre a laissé des traces tu oses mépriser la femme qui est la beauté même l'éternelle beauté et la seule image de Dieu sur la terre sur la foi de quelques créatures qui ne sont d'aucun sexe tu oses dire que les femmes ne sont faites que pour la joie et les plaisirs rentre en toi-même malheureux Buridan et confesse ton repentir si tu ne veux pas que la foudre céleste te punisse de ton blasphème brrr dit le peintre en allumant un cigare comme tu perds or pour un homme qui a reçu deux pouces de fer entre la troisième et la quatrième côte respectons ce sexe aimable puisque tu le protèges divine pacité fumez-vous non monsieur je vous remercie c'est dommage voilà un vrai pourro en même temps il entonna d'une voix puissante cette chanson aux environs de l'île en Flandre bis long l'an la bis je rencontrai deux flamandes bis long l'an la ici le sage Claude interrompit fort à propos le chanteur que le diable t'emporte dit Buridan à moitié ivre on ne peut non plus rire ici on ne boit plus on ne chante plus on parle poliment des belles si cela continue on ne pourra plus fumer adieu les amis je reviendrai quand vous serez plus gai son départ fit grand plaisir à Claude votre ami est bien amusant dit Juliette mais il est bien mal élevé c'est un charmant garçon répliqua le peintre qui est mon témoin mardi dernier et qui a grand soin de ma blessure mais il n'est pas habitué à parler aux honnêtes femmes est-ce qu'il a des maîtresses demanda la jeune fille je n'en sais rien répondit Claude étonné pourquoi me faites-vous cette question j'ai parlé au hasard dit-elle en rougissant qu'est-ce que cela me fait que M. Buridan ait des maîtresses ou non ? si Claude avait eu plus d'expérience cette rougeur subite lui inquiétait peu à peu Juliette devint pensive et ne répondit plus qu'à peine au discours du jeune homme après quelques instants elle se leva promettant de revenir huit jours après Claude encore fatigué de la perte de son sang mais déjà guéri commença le portrait de la belle Juliette on croira aisément qu'il n'allait pas vite en besogne aucune esquisse ne lui paraissait digne de son modèle il s'était fait pendant la semaine un plan de campagne profondément combiné puisque le hasard veut que j'ai rencontré disait-il l'une des plus jolies filles de Paris et à coup sûr l'une des plus innocentes je veux qu'elle n'ait pas d'autre maître que moi le ciel m'a refusé la beauté mais il m'a laissé l'ascendant qu'un esprit cultivé et une passion forte donnent à un homme sur une femme ignorante et pure j'éclairerai son esprit j'élèverai son âme je lui ferai connaître le ciel et la terre et peut-être pourrai-je surmonter les obstacles que m'opposent la nature le destin se lassera de poursuivre un malheureux Claude était éloquent il était savant comme un peintre de ce XVIe siècle où Michel-Ange et Raphaël connaissaient et pratiquaient à la fois tous les arts tout le monde sait la puissance de la solitude le peintre plein de force et de génie avait vécu comme les solitaires de la Thébaïde ses passions longtemps contenues n'en étaient que plus fortes il aimait Juliette avec la violence d'un homme qui aime pour la première fois et qui n'attache de prix qu'à l'amour elle se sentait troublée devant lui sans savoir pourquoi il affectait de lui parler peinture mais ses yeux ardents fixés sur elle l'instruisaient assez de ce qu'il ne voulait pas avouer il était heureux d'aimer mais le sentiment de son irrémédiable laideur glaçait la parole sur ses lèvres le triste nom de Quasimodo lui revenait sans cesse à l'esprit la laideur n'est-elle pas comme la vieillesse l'antipode de l'amour après une heure de travail la belle Juliette voulait retourner à Passy Claude l'accompagna et la conduisit à travers le bois de Boulogne la matinée était belle les arbres étaient couverts de feuilles le ciel était pur et les oiseaux chantaient sur la cime des chênes Claude se sentait rempli d'une joie délicieuse il courait légèrement dans les allées entraînant sa compagne qui était aussi gai que lui-même il jouissait du bonheur de faire goûter le premier à cette âme naïve le fruit de l'arbre de la science il lui expliquait tout ce qu'il voyait il lui parlait botanique religion philosophie histoire même proportionnant son langage à la faiblesse de cette intelligence encore peu exercée il lui enseignait les lois et les mœurs des animaux des végétaux et leurs amours il parlait des pays lointains de l'Italie qu'il avait vu de l'Orient qu'il voulait voir et qu'il devinait déjà la jeune fille écoutait ses discours avec une admiration profonde elle comprenait tout et elle questionnait toujours au sortir du bois Claude voulut se retirer pourquoi ne venez-vous pas avec moi dit-elle votre tante ne me connaît pas elle vous connaît parfaitement croyez-vous que je n'ai point parlé de vous le premier jour et du service que vous m'avez rendu suis-je ingrate ma tante sera ravie de vous voir elle sait la surprise que vous lui ménagez et serait offensée si vous refusiez de venir chez elle par le dieu vivant pensa le peintre je suis en baine aujourd'hui une journée toute entière avec elle aurait-je osé l'espérer là-dessus sans faire la moindre objection il suivit la jeune fille et entra chez la fruitière c'était une grosse femme gaie rouge de teint active bavarde prompte à faire connaissance et regardant comme ses amis tous ceux qu'elle connaissait elle était riche et quarante mille francs placés en rente sur l'état joint au profit de son petit commerce ajoutait à son bonheur elle avait une tendresse aveugle pour sa nièce qu'elle regardait comme le miroir de la sagesse et comme un puits d'érudition à peine eut-elle vu le peintre qu'elle lui donna la main le fit asseoir le fit manger le fit parler et lui vanta sa nièce de sorte qu'au bout de trois quarts d'heure Claude croyait avoir vécu toute sa vie dans la maison et prenait go à la fruiterie le dimanche suivant était le jour de la fête de la bonne femme et il fut convenu que Claude se hâterait de terminer le fameux portrait et que la fruitière donnerait ce jour-là un grand dîner suivi d'un bal de voisins Claude partit à peine était-il sur le seuil que Juliette le rappela il a couru léger comme un chevreuil à propos dit-elle puisque ma tante donne un grand dîner dimanche ne voulez-vous pas amener quelqu'un de vos amis je n'ai guère d'amis dit Claude et ce monsieur qui vous a servi de témoin et qui m'appelait la divine pacité à comment le nommez-vous Buridan il est bien mal élevé mais il nous fera rire n'est-ce pas tante tu veux bien que monsieur Claude l'invite si je le veux dit la fruitière tu n'as qu'à parler ma petite et tout ce que tu demanderas te sera servi sur le champ je l'amènerai dit Claude et vous Juliette ne m'accorderez-vous rien en échange que voulez-vous que je vous donne cette rose que vous tenez la voici Claude rentra chez lui plein d'amour et d'illusion il aimait et paraît son idole de toutes les vertus Juliette s'endormit en rêvant que Buridan l'embrassait chapitre troisième loi au marron et la famille Vantéjol ressemblance de monsieur Patureau et de Napoléon Geneviève de Brabant et la frénologie pensées diverses conclusion le lendemain Buridan vint dans l'atelier de son ami eh bien dit-il comment va ton coup de sabre au chevalier de la triste figure parfaitement j'en serai quitte pour une cicatrice qui est devenue la petite Pacithéa une estimable lingère de la rue Vivienne son portrait est-il terminé ? pas encore elle doit venir ce soir après son travail pour me donner une séance heureux coquin ce n'est pas un bel homme comme moi qu'une pareille chance arrivera jamais ainsi tu n'as pas besoin de courir les rues à la recherche de l'amour tu as du pain sur la planche que veux-tu dire parbleu il est bien clair que les petites filles ne viennent pas à dix heures du soir dans ton atelier pour entendre les histoires de la morale en action mon cher Buridan tu es beau tu es bien fait tu as de l'esprit tu as de l'argent mais tu n'as pas le sens commun apprends que je suis trop heureux d'avoir trouvé cette petite fleur des champs cette rose sauvage poussée entre deux pavés de Paris pour la souiller même d'un désir premièrement s'il me plaisait de lui dire que je l'aime je doute que la confidence fut bien reçue secondement je ne le ferai pas par égard pour moi-même l'idéal est trop rare et trop beau pour que je me hâte de le transformer en une vulgaire et prosaïque réalité salut dit Buridan à l'amant de l'idéal à l'esclave des belles aux vertueux amadis Claude tu n'es pas de ce temps songe donc mon cher ami que nous sommes en plein Paris en plein 19ème siècle en pleine civilisation songe que nous avons un roi une charte deux chambres des électeurs des usines des chemins de fer et des bureaux de tabac songe qu'il faut vivre comme tout le monde et sors de ton rêve sublime et ridicule cette petite est jolie elle paraît bonne enfant tu n'as pas le temps de prendre femme et d'interrompre tes travaux pour donner la béquille à toute une marmaille l'instinct et la postérité te réclament cependant il ne faut pas vivre seul cela est immoral va donc et puisque le hasard t'offre une proie facile et qui n'est pas à dédaigner par amour pour toi-même pour ta patrie et pour la gloire fais-en ta fournarine tu hausses les épaules tu fais le vertueux honnête et splendide idiot si tu ne l'apprends pas quelqu'un d'autre l'apprendra un de ces soirs un cocher robuste et largement abreuvé de vin d'argenteuil lui offrira son cœur et sera accepté et tu resteras sur la rive dans la pose ridicule d'Hercule à qui Nessus enlève des janires tu me fais regretter dit Claude la commission dont elle m'a chargé quelle commission tu es prié d'assister à la dissection du noix au marron dimanche prochain chez sa tante la fruitière de Passy on dansera quoi ? vraiment ? la bonne femme m'invite ? et moi aussi par-dessus le marché décidément cette petite a du discernement et bien va pour l'oie au marron cela m'amusera le dimanche suivant grâce aux ailes de Juliette qui venaient poser tous les soirs dans l'atelier de Claude le portrait était terminé le peintre accompagné de Buridan la porta à la fruitière en grande cérémonie celle-ci pour n'être pas dérangée dans un si grand jour avait dès le matin fermé sa boutique elle attendait ses invités dans sa chambre à coucher dont elle avait fait à cette occasion une salle à manger un bonnet blanc à large pli ornait sa bonne et rougeote figure autour d'elle et dans une attitude recueillie les yeux fixés sur l'eau au marron qui rôtissait devant le feu se tenaient huit personnes pleines de calme et de dignité c'était par ordre d'importance le boulanger monsieur Patureau avec sa femme et sa fille mademoiselle Cécile Patureau et le marchand de vin monsieur Vintéjol avec sa femme ses deux fils âgés l'un de huit ans l'autre de dix ans et sa fille mademoiselle Caroline Vintéjol âgée de quatorze ans quand les deux amis entrèrent il y eut un grand mouvement dans l'honorable société qui regardèrent au tireloi ce fut quelque chose de semblable à ce que les sténographes de la défunte assemblée nationale exprimait par le mot sensation la bonne fruitière ayant prévenu ses amis qu'elle devait recevoir deux messieurs qui dînaient chez les ministres et qui portaient des gants les jours de fête on s'attendait à des merveilles l'attente générale fut un peu déçue Claude entra donna la main à la fruitière et à Juliette leur montra le portrait qui était fort ressemblant saluait tout le monde et s'assit il fut trouvé fier et s'il n'en avait pas été plus pressé de dîner que de médire il n'aurait pas été épargné Buridan qui ne doutait de rien fut une entrée magnifique il se jeta dans les bras de la fruitière et de Juliette ce qui séduisit du premier coup les deux dames et ne plus guère à Claude puis il serra cordialement la main de tous les assistants et tira par mégarde les oreilles d'Athénase Vantéjol l'aîné des fils du marchand de vin cela fait on se mit à table je passe sous silence le cliquet des fourchettes et le bruit des vers vous avez une bonne figure dit tout à coup Buridan marchand de vin en tournant la salade car excepté celui de son métier il avait toutes sortes de talents à table vous avez l'air de Napoléon l'auriez-vous connu par hasard moi monsieur point du tout dit Vantéjol mais ma mère a connu un hussard de la vieille garde qui le voyait fréquemment c'est une chose surprenante que ces rencontres continue à Buridan il avait une redingote grise mais la mienne est noire qu'importe c'est toujours une redingote il avait des bottes à l'écuillère je n'ai que des souliers dit Vantéjol et bien quelle différence y voyez-vous qu'est-ce qu'un soulier c'est une botte à laquelle on a coupé la tête c'est pourtant vrai dit le marchand de vin je parie dit Buridan que votre femme s'appelle Joséphine et vous gagnerez votre pari monsieur elle s'appelle Joséphine d'Oxy-Césarine hé Césarine quel honneur pour toi de t'appeler Joséphine comme la femme de l'empereur des français roi d'Italie il y a pourtant une différence ajouta le peintre laquelle demanda le marchand de vin inquiet il avait un chapeau à cornes cette conclusion admirable enleva l'assemblée Buridan devint le roi du festin il chanta il fit des calembours et limita le glouglou des bouteilles le chant du coq celui du canard la veille des jours de pluie celui de la poule amoureuse tous les yeux étaient fixés sur lui et excepté Claude tout le monde l'admirait je ne m'étonne pas dit monsieur Paturo à sa femme que ce gars dîne souvent chez les ministres si j'étais monsieur Guizot il ne dînerait que chez moi papa dit Cécile Paturo prit monsieur Buridan de ne chanter quelque chose d'un geste Buridan commanda le silence surtout lui dit Claude fais attention que tu chantes devant des dames c'est bien austère caton répliqua Buridan la recommandation de Claude fut fort mal reçue on l'attribua à la jalousie et les dames regardèrent le peintre de travers maman dit Caroline Bantejol qu'est-ce que c'est qu'un austère caton tu le vois bien répondit aigrement à la mer c'est un homme très laid qui est jaloux qui ne s'amuse pas et qui ne veut pas qu'on s'amuse un regard sévère du père rétablit le calme dans la famille Vantejol Claude entendit ce dialogue et sourit malheureusement il regarda Juliette qui était sa voisine à table et qui l'écoutait avec distraction il remarqua qu'elle n'avait d'attention que pour les discours de Buridan et il se sentit le coeur serré d'une tristesse mortelle il se résignait à n'être pas aimé mais l'avoir aimé un autre que lui c'était une douleur trop forte pour Claude hélas pensait-il j'aurais le nom et le sort du pauvre Casimodo pendant ces réflexions Buridan chantait entendait tous honorable assistance la vertu reconnue et impatience de Geneviève de Brabant étant comtesse de grande noblesse née en Brabant était assurément après cette célèbre complainte qu'est l'hiliade du messager boiteux et de l'Allemagne de Liège Buridan content d'avoir égorgé le traître Golo cédait la parole à monsieur Paturo chacun chanta à son tour et Claude lui-même avec plus de chaleur et de verve que personne le dîner finit gaiement par une séance de phrénologie où Buridan fit admirer la variété de ses connaissances monsieur Paturo jaloux de voir son compère Vantéjol comparé à Napoléon se soumit le premier à l'examen du savant monsieur dit le peintre en palpant le boulanger avec gravité votre tête présente les plus singuliers phénomènes que la science a eu depuis longtemps occasion d'observer le front est d'un boulanger ordinaire mais l'occipute annonce une intelligence sans borne et le s'insipute une fermeté rare ce que vous avez décidé vous le voulez fermement n'est-ce pas oh monsieur dit Paturo se redressant avec orgueil je suis comme un marbre si ma femme me résistait je lui casserais les reins si ma fille me désobéissait je la jetterais par la fenêtre c'est mon caractère tout le monde se mit à rire et madame Paturo voulait réclamer mais Buridan fit signe de se taire l'assemblée était toute oreille monsieur continua Buridan je vous en félicite c'est cette rare et héroïque fermeté qui fait les grands hommes au besoin vous auriez Brutus qu'est-ce que Brutus demanda Cécile parbleu dit sa mère tu le vois bien c'est une brute un imbécile comme ton père qui ne voit pas que monsieur se moque de lui silence ma femme dit Paturo d'une voix menaçante oh cria la dame d'une voix cariâtre tes gros yeux ne me font pas peur depuis vingt ans que nous sommes mariés je te connais bien tu es toujours le même constant fidèle Paturo qui vous êtes intrépide interrompit l'impitoyable Buridan comme un lion monsieur je suis tambour de la garde nationale et j'ai failli être soldat c'est tout dire passons dit le peintre au trait du visage vous avez le nez grand et gros avouez que vous êtes un grand scélérat monsieur dit Paturo d'un ton suppliant parlez plus bas je vous en conjure il faut bien que jeunesse se passe et si ma femme le savait voulez-vous me perdre l'examen se prolongea au milieu des plaisanteries de tous les convives de la phrenologie Buridan passa à la chiromancie et trouva moyen d'intriguer et de contenter tout le monde quand il teint la main de Juliette entre les siennes voici dit-il une ligne qui annonce qu'il vous arrivera bientôt un grand bonheur vous aimerez un jeune homme blond et vous en serez passionnément aimé il y aura un mariage dans l'année en même temps il lui serra doucement la main Juliette baissa les yeux et rougit que faisait Claude il assistait impassible en apparence au succès de son ami et il faisait d'horribles efforts pour rire de ses plaisanteries hélas pensait-il voilà comme il faudrait être pour plaire à Juliette elle n'a Dieu que pour lui il est beau oh douleur oh malheureux quasimodo on dansa beaucoup et Buridan ne brilla pas moins par ses entrechats que par ses discours il sut plaire à tout le monde et surtout à la bonne fruitière qu'il fit valser en dépit de ses cinquante-cinq ans il se multipliait pour faire sauter les femmes et pour boire avec les hommes à minuit tous les conviés se retirèrent Claude et Buridan priaient de revenir le dernier surtout s'y engagèrent volontiers et partirent ensemble pour Paris à pied sur la route Claude absorbé dans ses tristes réflexions gardait le silence tout le bonheur que je m'étais promis pensait-il s'envole en un instant un étourdi en se jouant m'enlève celle que j'aime qu'as-tu donc lui dit Buridan étonné je ne te reconnais pas as-tu du vague à l'âme ce n'est rien répondit Claude honteux de sa faiblesse le grand air m'a fait mal un buveur d'eau dit Buridan avec compassion ne devrait s'aventurer qu'avec des gens de sa secte va te coucher Basile tu sens la fièvre les deux amis se séparèrent le lendemain Claude attendit inutilement Juliette elle ne devait plus revenir dans son atelier trois semaines s'écoulèrent sans événement le peintre avait besoin de toute sa philosophie pour ne pas aller voir la vieille fruitière enfin il partit un dimanche pour Passy ah vous voilà monsieur dit la bonne femme en le voyant pourquoi ne venez-vous pas plus souvent Claude alléga un travail important et pressé où est Juliette demanda-t-il je l'attends depuis ce matin répondit la fruitière restez avec nous monsieur votre ami doit la conduire et vous partirez avec lui ah c'est Buridan qui est chargé de la conduire dit Claude qui palit de douleur et de jalousie est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un guide bien jeune pour mademoiselle Juliette qu'importe dit la fruitière les jeunes gens aiment à rire mais Juliette est sage entre nous je crois bien que monsieur Buridan lui fait la cour ma nièce n'est pas un mauvais parti après ma mort savez-vous qu'elle aura plus de soixante mille francs à quoi bon détromper cette pauvre femme se dit le peintre tous mes avis ne la rendront pas plus sage et je passerai pour un jaloux et un malhonnête homme enfin Buridan et Juliette arrivèrent les yeux brillants et pleins de gaieté ils racontèrent qu'ils s'étaient égarés dans le bois de Boulogne et qu'ils avaient poussé jusqu'à Saint-Cloud Juliette salua Claude avec amitié mais avec froideur il eut son sort dans les yeux de la jeune fille et partit désespéré Buridan ne chercha pas à le retenir quelques jours après Claude frappa la porte de son amie dès six heures du matin Buridan à demi habillé entrebaille à la porte as-tu besoin de moi ? dit-il à Claude non je venais te voir diable le moment n'est pas favorable il y a des dames Pacithéa c'est notre ami Claude celui qui a fait ton portrait et qui s'est fait sabrer pour toi veux-tu le recevoir ? y penses-tu ? dit Juliette parbleu si j'y pense tu es charmante en bonne nuit et Claude sera bien aise de te voir ? Claude reconnut la voix de celle qu'il aimait il sortit la mort dans l'âme sans dire un mot à Buridan il alla à Vincennes et de là à Paci il rentra chez lui sans pouvoir apaiser la fièvre qui le dévorait il haïssait Juliette et Buridan et lui-même et toute la nature il était tenté de les tuer tous les deux mais sa douceur naturelle reprit le dessus après tout pensa-t-il aucun des deux n'est cause de mon malheur pourquoi j'aimais celle qui ne pouvait pas m'aimer je le savais d'avance j'ai dû m'y résigner le mal est en moi et non ailleurs tant que je vivrai je serai malheureux mourons donc ayant résolu de se tuer il chargea son pistolet et écrivit à Juliette la lettre suivante Juliette je vous aimais et vous êtes la maîtresse d'un autre quand vous recevrez ce billet je serai mort adieu il cacheta ce billet le porta lui-même à la poste et la franchit avec un sang-froid singulier en rentrant il s'assit appuya sur son cœur le canon du pistolet et fit feu la balle traversa le cœur Claude mourut sur le champ le soir Juliette assise près de Buridan lut tout haut la lettre funèbre et poussa un cri Buridan courut chez son ami on lui montra le corps inanimé du malheureux peintre le testament de Claude était ainsi conçu je lègue je lègue ma fortune qui se compose de vingt mille francs à Châteauroux ma ville natale je désire que le conseil municipal fasse construire un grand gymnase gratuit destiné à développer dans le peuple la force et la beauté du corps qui sont si nécessaires au bonheur et à la tranquillité de l'âme deux mois après la mort de Claude Juliette abandonnée par Buridan revenait tristement à Passy ah si j'avais pu aimer Claude disait-elle à sa tante je ne serais pas si malheureuse aujourd'hui Claude eut tort de se tuer tôt ou tard il aurait oublié Juliette il aurait aimé et on l'aurait aimé toute âme est sœur d'une âme ainsi se termine Claude et Juliette d'Alfred d'Assolant c'est bon